Il faut faire justice du prétendu dualisme de l'âme et de la chair. A ce degré, il est parfaitement certain que l'amour charnel ne fait qu'un avec l'amour spirituel. Cette omniscience dont on avait voulu faire un attribut de Dieu, on n'a que trop enjoint l'homme d'y prétendre, dans la mesure où il se concevait à son image. Il faut en finir du même coup avec ces deux balivernes. Rien de ce qui a été établi ou décrété par l'homme ne peut être tenu pour définitif et pour intangible. Encore moins faire l'objet d'un culte si celui-ci commande le désistement en faveur d'une volonté antérieure divinisée. Dans le surréalisme, la femme aura été aimée et célébrée comme la grande promesse, celle qui subsiste après avoir été tenue. Il faut faire justice du prétendu dualisme de l'âme et de la chair. A ce degré, il est parfaitement certain que l'amour charnel ne fait qu'un avec l'amour spirituel. Toutefois, pourvu que nous soyons restés dignes de la quêté, c'est-à-dire que nous n'ayons pas, fusse par dépit, corrompu en nous la notion d'un tel amour à sa source même, rien ne saurait, de la vie, prévaloir contre la soif que nous en gardons. L'attitude du surréalisme à l'égard de la nature est commandée avant tout par la conception initiale qu'il s'est faite de l'image poétique. On sait qu'il y a vu le moyen d'obtenir dans des conditions d'extrême détente, bien mieux que d'extrême concentration de l'esprit, certains traits de feu reliant deux éléments de la réalité, de catégories si éloignées l'une de l'autre que la raison se refuserait à les mettre en rapport, et qu'il faut s'être défait momentanément de tout esprit critique pour leur permettre de se confronter. On n'insistera jamais trop sur le fait que la métaphore, bénéficiant de toute licence dans le surréalisme, laisse loin derrière elle l'analogie, préfabriquée. Il parle de l'intuition poétique, et il termine en disant « Feste du surréalisme » d'André Breton. Je sais que ça peut être un petit peu hermétique quand on n'a pas l'habitude de ce genre d'écrit, mais moi ça m'a vraiment ouvert la tête, et ça m'a fait beaucoup de bien quand j'ai lu ça. Et je voulais terminer en vous parlant de jeux surréalistes. Je pense qu'il en parle dans le bouquin, mais je ne l'ai pas retrouvé, je n'avais pas dû annoter cet endroit-là, je ne sais pas. Il y a des jeux surréalistes qui sont très drôles à pratiquer, et qui permettent de créer du sens comme ça, avec des choses qu'on n'en a pas forcément. Le plus connu d'entre eux, c'est le cadavre ex-ski. Le cadavre ex-ski, c'est très simple. Vous prenez par exemple une feuille, sur laquelle vous marquez un début de phrase, et vous écrivez un début de phrase sur une ligne, et vous le terminez en commençant la ligne d'après, mais sans la finir. Et ensuite, vous pliez le papier, de sorte qu'on ne voit pas le début de la phrase, mais juste la fin de ce que vous avez écrit. Et vous demandez à quelqu'un d'autre de continuer ce que vous avez écrit, et de faire pareil, de commencer une ligne après, et de cacher la première ligne qu'il a écrite. Et ainsi de suite, on fait ça à plusieurs, et ça fait des récits qui sont des fois loufoques, mais des fois très amusants, très drôles. Ça ouvre l'inspiration, quoi, par le partage. C'est pas mal du tout. Il y a un autre jeu tout simple, qui est celui des doublons. Un classique, par exemple, c'est le si-alors. Vous prenez une feuille, sur laquelle vous notez 5 si, et 5 alors. Alors les si, ça va être par exemple, si le ciel s'ouvre, si demain un tel passe au pouvoir, si ceci, si ceci, si cela, vous en faites 5, et vous faites 5 alors. Alors le ciel sera bleu. Alors plus de raisons de s'inquiéter. Alors ceci, alors cela. Et vous faites ça à plusieurs. Par exemple, vous demandez à une autre personne, si vous êtes que deux, de faire 5 si et 5 alors. Et après, vous reliez vos si et vos alors ensemble. C'est des si et des alors qui n'ont pas été faits pour être mis ensemble à la base. Ils sont totalement déconnectés, puisque ce n'est pas la même personne qui a écrit les si et qui a écrit les alors. Vous ne connaissiez pas les si avant d'écrire les alors, et ainsi de suite. Et ça donne des si un un un, alors un un un, qui sont souvent poétiques, souvent très intéressants, parfois très drôles, parfois profonds. Moi, j'ai vécu des choses assez intenses, poétiquement parlant, avec des amis en faisant ça. Voilà, il y a le si et alors, il y en a d'autres. Cherchez jeux surréalistes, sur Internet, si ça vous intéresse. Il y a plein de petits jeux comme ça. Le cadavre exquis, ça peut se faire en dessin aussi. Vous faites un dessin, que vous laissez un bout du dessin dépasser, vous le faites de haut en bas, comme ça. Et la personne d'après dessine en fonction du peu que vous avez laissé dépasser, sans connaître le début, en fait. Et ça permet d'associer, comme ça, des choses qui ne devraient pas être associées normalement, et de créer du sens avec, ou en tout cas de l'art, et des choses qui peuvent être assez belles. Voilà, bref, c'était un petit tour dans le monde du surréalisme. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Renseignez-vous, lisez des trucs, regardez des vidéos, il y a des vidéos qui parlent de ça, c'est sûr, il y a plein de choses. Voilà, on se retrouve dans la vraie vie, sur internet, prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne, si ça vous plaît ce que je fais, abonnez-vous à mes autres réseaux, on se retrouve très très vite, demain déjà, pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, c'était Bags, peace. Sous-titrage ST' 501